Alors, page 24, le texte là, il utilise un style de paragraphe, on va aller voir ça. Donc vous activez l'outil texte et vous allez cliquer n'importe où dans le paragraphe, ici. Est-ce qu'il est accessible ? Est-ce que le calque est déverrouillé ? Oui, le calque est déverrouillé, parce que sinon, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, window layers, vous avez les différents calques et il faut absolument évidemment que le calque qui contient le bloc texte là, soit accessible. Donc là, c'est le cas. Donc avec l'outil texte, je clique n'importe où dans le paragraphe et puis je vais aller voir dans la palette des styles de paragraphe. Donc on va dans le menu texte, dans la version anglaise de InDesign, c'est le menu type. Et on va aller voir les styles de paragraphe. Paragraph styles. Donc type, paragraph styles, texte, style de paragraphe. Et voilà, on a un paragraphe, un style. Les paragraphes qui ressemblent à ça ont ce style là. Alors si vous voulez, vous pouvez double-cliquer à droite du nom du paragraphe ici pour faire apparaître les styles. Le style, pour faire apparaître les paramètres du style. Du style, corps, du texte, body. Body, c'est entre parenthèses parce qu'on appelle ça comme ça en anglais. Le texte principal dans un document InDesign, ça s'appelle le body texte. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses ici, c'est pour les besoins de l'explication. Ok. Alors, du texte qui colle comme ça de chaque côté de la colonne, ça a longtemps été réservé aux documents officiels d'entreprise parce que c'est un peu austère. Et les magazines, souvent, ont utilisé du texte qui est en drapeau, aligné à gauche. Alors, vous pouvez tester si vous voulez. Vous êtes en train de modifier le style corps du texte body, pas de problème. Vous pouvez cocher la case aperçue en bas à gauche. On va aller dans retrait et espacement. Et à la place de justifier à gauche, vous allez pouvoir faire aligner à gauche. Voilà. Donc, longtemps, dans les magazines européens, en tout cas, on avait du texte en drapeau, comme ça. Vous voyez, ça s'appelle le drapeau. Vous comprenez pourquoi ? C'est comme un drapeau. Alors que, dans les magazines américains, nord-américains, le texte justifié, on le rencontre depuis très longtemps. Les magazines européens, maintenant, de plus en plus, font du texte justifié aussi. Il faut savoir, donc, il y a une tendance, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la manière de mettre en page. Maintenant, les magazines européens font aussi du texte justifié. Le but, c'était, quand on faisait du texte en drapeau comme ça, c'était de faire du texte un peu plus varié, en tout cas, au niveau de la fin des lignes, là. Un peu moins carré et plus sympathique, plus incitant à la lecture. Mais maintenant, ne vous en faites pas. Vous pouvez remettre justifié à gauche. Alors, si vous avez justifié ici, ça veut dire justifié toutes les lignes, y compris la dernière. Ça, c'est pas bon. Donc, on fait justifié à gauche. Ça veut dire que la dernière ligne, elle est à gauche, comme vous le voyez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh.